hello les amis je vous retrouve aujourd'hui pour une aquarelle tuto concernant donc l'intégration de personnages dans une aquarelle en partant dans d'une figurine simple au départ que ce soit un rectangle ou même à partir d'une carotte j'ai envie de dire donc une manière simple sans chichi pour intégrer donc les personnages tout simplement dans une illustration ou autre je vous montre ça de suite en couleurs hello hello donc je l'avais dit je voulais donc vraiment donc poster cette semaine une aquarelle tuto je vais vraiment l'appeler comme ça je vais donc partir de l'idée donc de ceci donc d'un personnage mais on va partir donc sur une simplicité vraiment pour intégrer donc des figurines à partir donc de figures géométriques et en l'occurrence je vais démarrer ici par une carotte pour ce faire j'utilise donc des aquarelles que ce soit n'importe quelle puisque c'est pour un tuto ici j'ai pris donc les mozart supplice je vais afficher quelques instants la palette pour ceux qui souhaitent l'ensemble acquérir en sachant qu'elle coûte 15 euros sur amazon voilà les couleurs il suffirait de faire un arrêt sur images et vous aurez donc le contenu de cette palette elle était assez sèche et je m'y suis pris donc en trois fois pour vous dire où j'ai donc j'ai dû asperger dessus pour ramollir un petit peu des pigments qui étaient quand même bien sec et là je vois que ça reprend vie dans le sens que elles ne sont plus pratiquement plus craquelés donc c'est une astuce que je vous donne en même temps alors pour les personnages donc tout simple sans chichi c'est ce que je veux vraiment une fois de plus il y aura d'autres tutos comme ça je pense concernant des animaux des un petit peu comme le guide pour la barque ici on parle donc de deux rectangles et des carottes pour des personnages il y aura également d'autres figurines pour d'autres contenus qui pourraient s'intégrer donc facilement dans vos réalisations donc aujourd'hui les personnages alors au départ je vous dirai donc on part d'une carotte donc là j'ai pris un crayon donc pour vous montrer la règle d'or quand même donc c'est donc une carotte donc c'est bien ceci jusque là je pense que vous suivez je vais quand même la marquer un peu plus pour l'écran voilà pour la vidéo comme ceci en sachant que si c'est un enfant la tête est plus grosse par exemple on le sait et la carotte sera donc beaucoup plus petite et un peu plus épaisse voilà par exemple pour un enfant une règle de toute façon carotte ou pas c'est que il y a dans un tiers qui est pour le haut du corps et deux tiers qui servent donc à peu près pour les jambes et bottes chaussures et ainsi de suite tout ensemble pour l'enfant c'est un tiers également ça ne change pas c'est qui est disproportionné par rapport à un enfant ce qui est logique donc c'est la tête voilà donc ça c'est fait au crayon passons à l'exercice pratique vous pouvez voir donc on peut faire ça ceci on pourra également donc partir sur une idée d'un rectangle toujours un tiers et on descendra à ce moment là des jambes soi-disant une tête sur le dessus et on pourra animer donc bien sûr par des bras ou pas la règle étant toujours un tiers deux tiers donc même plus bas il suffira donc de rajouter à chaque fois donc une ombre sur le dessous on va sans coloriser ça je vous conseille pour les personnages de toujours prendre un pinceau assez fin moi je prends celui ci c'est un royal numéro 2 et je vais partir donc sur une carotte comme je l'ai dit donc ça ne change pas par rapport à mes dires je vais prendre du rouge par exemple et comme c'est une carotte je vais impartir ceux de l'orange voilà elles sont un petit peu sale mes aquarelles je trouve donc là c'est les aquarelles fines c'est pas des extra fines bon pour faire l'exercice ça ira très bien ainsi c'est qui veut dire que si on parle d'une carotte donc on part comme ceci donc je descends voilà on travaille toujours donc de haut en bas à la verticale c'est quand même le plus simple là c'est plus vraiment une carotte ça devient déjà un poivron voilà vous auriez donc ceci par exemple ça s'en est déjà pratiquement un si vous rajoutez la tête sur le dessus voilà voilà déjà une façon donc toute simple à vous de changer un petit peu ici si vous voulez le côté si vous souhaitez par exemple être en robe et ainsi de suite et on peut bien sûr ajouter une ombre je reprends le même exercice donc toujours une carotte même si elle est rouge c'est pas grave en gros comme ceci et là je laisse comme si c'était une jambe en avant et l'autre beaucoup plus fine comme ça en arrière voilà ce que ça donne je mets une tête sur le dessus et pour ce faire je vais rajouter donc un bras ici et un ici j'ai parlé d'un enfant par exemple on va le faire en violet pour changer un petit peu la couleur je pars toujours sur une carotte donc un peu plus large et un tiers donc je m'arrête à la même hauteur avec du violet c'est bien joli et là la tête il faut qu'elle soit quand même beaucoup plus conséquente un enfant toujours une tête plus grande plus grosse qu'un adulte et alors on peut lui ajouter donc des petits bras bien sûr qui s'arrêtent un pratiquement deux tiers voilà comme ceci et alors on va changer le mouvement je repars sur du rouge donc toujours au niveau de cette carotte ça ne change pas je vais prendre du bleu pour intégrer différemment donc je pars à un tiers je pars donc de ici et je vais aller un petit peu donc vers la droite faire un petit trait je m'arrête là et je continue à descendre largement ici je reprends donc du rouge et vous allez voir la subtilité de l'ombre par la suite c'est ce que je vais vous montrer qui lui fera la différence à ce moment là donc ici on ajoute des bras et là je fais la chevelure en noir je vais l'intégrer un petit peu comme si c'était et on va mettre donc le visage un petit peu de côté comme ceci voilà et alors l'ombre ici qui part et bien on va la rejoindre ici donc ça vous donne une illusion beaucoup plus profonde alors un tiers deux tiers ce n'est pas respecté comme vous voyez tout ce qu'il faut faire c'est rajouter donc un peu plus ici sur le dessus voilà donc une technique simple pour intégrer en personnage je vais partir maintenant sur le principe ici on va prendre par exemple du bleu est-ce que j'ai mis par exemple un petit peu de musique est-ce que j'ai mis par exemple un petit peu de musique voilà on va mettre un petit peu en musique de fond quand même et pour ce faire je vais donc partir sur un rectangle comme ceci voilà donc jusque là vous suivez je reprends du pigment et de là donc je vais écarter donc un rectangle vraiment un beau rectangle comme ceci et de là au niveau des hanches je vais partir donc d'ici je vais descendre tout simplement en large ici au dessus vers le bas un peu plus en pointe comme ceci et de là donc la hanche est sortie ici on va la rentrer un petit peu ce côté-ci le pied marchait donc de l'avant comme ceci au niveau des bras on peut déjà les rajouter ici donc sur le dessus idem par ici et bien sûr il n'y aura plus qu'à ajouter la tête sur le dessus et encore une fois on ajoute l'ombre partir maintenant avec des personnages comme ceci donc si maintenant ils étaient plus petits ça ne changerait rien à la donne je pars maintenant donc d'une petite carotte comme celle-ci voilà avec un enfant ici par exemple à côté allez je le faire en bleu pour changer un petit peu donc libre à vous de faire les cheveux bien sûr donc toujours une carotte et qui donne la main donc voilà ce que ça donnerait le principe étant toujours donc un tiers deux tiers là une caouette même vous faites ce que vous voulez vous rajoutez un chapeau vous faites vraiment du mieux et du plus simple possible si maintenant je partais que je dois intégrer des personnages je vais faire ici avec des tâches par exemple où il y a plus de personnages sur la même scène je vais partir par exemple avec du brun et du bleu pour changer un petit peu la couleur et harmoniser un peu tout ça voilà je vais partir par exemple comme ceci vous avez ceci vous avez par exemple ceci donc des tâches et bien sachez que ces tâches pourront avoir un très bel effet tout simplement dans un paysage moi j'en mets rarement parce que bon c'est mon choix déjà vous avez donc ceci rien ne vous empêche à ce moment là donc de tirer donc le pigment vers le bas idem par ici idem ici vous rajoutez donc des jambes tout simplement et encore pour celui-ci qui est un peu plus voyant et qui est plus grand devant et qui est plus grand devant on va dire que il marche et c'est en en perspective et bien regardez le fusque ici vous rajoutez donc ceci vous ajoutez par exemple ici vous voyez c'est un peu juste vous remontez un petit peu vous ajoutez la tête bien sûr une tête par ici et une tête ici donc là il aurait que vous savez une cape quelque chose voilà libre à vous de finir un dessin bien évidemment mais voilà en gros pour intégrer des personnages donc là on part de tâches tout simplement autre personnage vous faites la tête vous mettez un buste ici en dessous donc un petit peu en carré comme ceci et de là à un tiers vous tirez le pigment voilà les bras vous descendez ceci et vous marquez donc ici c'est comme si il était un petit peu en face allongé et voilà ce que ça donne mais en étant ainsi je reviens sur ma carotte comme ceci on va mettre la tête ici au dessus et un tiers on va donner comme si c'était une veste ou une robe ou quelque chose ainsi donc là on va modifier quelque peu ici on va descendre un tout petit peu plus bas et voilà donc là vous donnez du relief comme vous voulez maintenant il est clair maintenant il est clair que si vous souhaitez avoir des personnages vers l'avant ça ne change rien je prends le cas maintenant ici par exemple voilà je veux faire ceci on va faire le V le collant V si vous voulez on descend ici chaque côté donc je laisse ce V là donc je laisse ce V là et ici par contre au niveau de la hanche on va écarter un tout petit peu ici et je descends un peu plus large d'un côté que de l'autre on va lui rajouter donc des bras et bien sûr une tête sur le dessus là c'était un peu long je l'admets un mois de rectifier mais voilà donc là il avance vers l'avant puisqu'il y a une jambe derrière et l'autre devant si maintenant il était de profil vous faites toujours votre carotte et la carotte bien sûr donc c'est de profil donc là c'est beaucoup plus droit vous allez beaucoup plus droit ici au niveau des bras il y a l'avant bras qui est plus devant et on peut y mettre la tête qui est penchée à ce moment là voilà donc un bras qui est là et l'autre bras éventuellement qui est derrière voilà rien ne vous empêche de faire ceci de faire un petit carré ici avec une petite tête une petite queue des petites pattes et voilà donc quelqu'un qui promène son chien au niveau de l'assise toujours une espèce de trapèze à ce moment là on réduit donc le rectangle et on arrondit un petit peu vers le bas au niveau du col vous faites un petit col comme ça sur le dessus les bras peuvent toucher donc le sol comme si vous étiez donc un petit peu la tête en arrière donc comme ceci et tout simplement vous rajoutez donc une tête sur le dessus et voilà très figuratif et tout simple et tout simple maintenant quelqu'un qui est vraiment donc toujours en train de marcher on revient toujours donc cette espèce de carotte mais on ne va pas lâcher jusqu'au bout on arrête ici on va faire assez grand et on va mettre la hanche donc un petit peu ici un petit débordement on va aller plus ou moins droit ici comme ça on laisse et cette fois-ci donc on va agrandir donc la partie arrière qui est plus visible pour ça qu'il vient donc devant donc c'est comme s'il marchait dans l'autre sens là on est d'accord ou alors je viens par ici c'est à vous de décider maintenant si vous voulez mettre qu'ils aillent vers l'avant ou qu'ils viennent par ici moi je veux le faire dans le sens que la jambe ici elle est derrière l'autre devant je vais revenir par devant la grosse veste et ici bien sûr on y ajoute la tête une fois de plus si maintenant c'était sec rien ne vous empêche de rajouter donc ceci une décoration comme s'il y avait voilà tout est possible vous mettez une ombre ici en dessous et vous marquez donc le côté intérieur un petit peu avec une ombre et n'oubliez pas toujours de rajouter l'ombre en dessous intégration simple dans le paysage je prends du bleu vous faites de nouveau une espèce de carotte vous descendez et vous laissez donc vraiment deux lignes comme ceci vous marquez ceci voilà et vous mettez ça donc là vous en avez un si jamais il se regarde vous mettez un point sur le dessus la carotte toujours pareil et rien ne vous empêche de tourner donc un petit peu donc le buste par ici comme s'il se parlait et vous mettez donc les jambes en ce moment là un petit peu vers l'avant voilà encore un de plus ça c'est vraiment pour intégrer dans un paysage quand il est assez au loin j'ai envie de dire comme ceci je continue l'exercice on va réduire un petit peu toujours donc avec des tâches on va refaire donc une tâche par ici comme ceci on va descendre cette tâche un petit peu comme ça en billets regardez en val j'en fais une deuxième ici à côté pour ne pas qu'ils soient vraiment tous ensemble et on va faire une en double un peu plus loin comme ceci donc une tâche comme ceci donc on fait un petit peu ça et on raccorde l'autre tout de suite après donc c'est une carotte qui est coupée à un tiers on est d'accord mais un peu difforme vous prenez à ce moment là le pigment voilà et vous rajoutez donc tout simplement une jambe d'un côté et une jambe un peu en avant de l'autre voilà là ce n'est pas assez long vous devez suivre toujours à peu près là donc une fois deux fois et demi ça fait ici et alors ici vous pouvez rajouter donc une épaule un petit peu peut-être un bras dans la poche ou pas c'est à vous de voir un petit col et la tête sur le dessus comme ceci le deuxième ici à côté vous mettez la tête par exemple par ici donc il est un peu en biais vous rejoignez donc toujours un tiers deux tiers vous descendez il suffit de remplir un petit peu ici pour harmoniser et grossir un petit peu donc la jambe vous respectez toujours le tiers deux tiers un petit bras même ici voilà les amis ici c'est un peu différent parce que c'est un petit peu en double vous mettez une tête par exemple ici et vous mettez l'autre un peu plus bas dans l'autre sens donc une qui regarde par là et l'autre qui est comme ceci donc on descend les jambes et là donc il a un peu de travers donc on y va également on fait d'abord le côté droit et on va rejoindre ici avec le côté gauche on y ajoute le bras ici ceux qui veulent vous n'êtes pas obligé et un petit peu ici on cache ici une partie quand même libre à vous si maintenant je prenais du rouge par exemple comme ceci donc je peux faire comme si elle était également en robe un mais je mets du bleu ici aussi ça fera du violet pour changer un petit peu pour vous donner vraiment le contraste qu'il va y avoir et l'autre ici devant voilà donc simple simple le robe rouge on va mettre jusqu'au dessus voilà donc ils sont amoureux voilà l'assise sur le côté un y comme ceci c'est pas un accouchement non plus on est d'accord mais le hic il a les bras derrière la tête et là une fois de plus allez on met la tête donc il a assis vers l'avant on est d'accord et si vous voulez même monter les bras vous pouvez éventuellement donc monter les bras pour montrer vraiment donc la différence comme ceci je continue toujours une carotte on descend bien droit l'autre ici juste derrière on va prendre du bleu et ici je vais déborder un petit peu voilà pour le tiers du dessus on y met une espèce de veste donc je rectifie une moins la carotte là c'est un peu fin donc on réduit ici un petit peu voilà on rallonge ici beaucoup plus fin et on y ajoute la tête une fois de plus je repars ici sur le principe de l'arrondi qu'il est assis on lui fait la tête on lui fait la tête là il a les cheveux très loin et alors ici je vais partir un petit peu vers la gauche pour remonter un bras comme ceci et là c'est un petit peu donc simuler comme si il était donc les jambes croisés un bras sur le côté et l'autre à l'avant et au niveau de l'ombre si jamais il le fallait mais ça change rien voilà simule je vais faire un dernier ici avec du vert et je vais revenir donc sur le principe de l'attache comme ceci enfin un ou deux peut-être encore pour remplir c'est autant vous avez donc l'attache comme ceci mais ne perdez pas de vue que c'est toujours une forme quelque part de toute façon ici on peut mettre par exemple un bras donc le bras voilà qui part on peut faire comme ceci mais c'est toujours une carotte au départ en gros ça ne change pas un peu ici un peu plus haut on va prendre du noir pour lui mettre une tête comme ça sur le dessus comme ceci et tout ce qu'il faudra donc faire c'est évidemment donc ici donc c'est la fin donc du pantalon qui démarre voilà on descend tout simplement donc les jambes un tiers attention deux tiers en descente alors bien évidemment il ne marche pas sur une jambe on y ajoute la deuxième en laissant donc un petit jour comme ça entre et il vous suffira d'ajouter donc le bras ici et le mettre dans la poche si vous le souhaitez et alors l'ombre peut également donc partir de ça que je vais vous dire également donc sur la gauche ou la droite en l'occurrence ici voilà avec la tête tout dépend évidemment le côté du milieu voilà simple pour intégrer dans un paysage ici c'est peut-être un peu bizarre vous allez me dire et bien que celle-là tienne vous repassez dessus vous refaites votre carotte qui est derrière et on va juste allonger donc la jambe qui est ici la rectifier quelque peu on va monter ici on ferme la carotte un tiers deux tiers voilà peut-être pas assez haut on descend un petit peu et voilà comme si c'était une veste voilà ça vaut d'agrémenter comme celle-ci en plus petit vraiment dans un paysage dans une forêt vraiment au loin j'ai envie de dire donc là vous faites donc tout simplement comme ceci le point la carotte la carotte j'insiste bien là dessus mais vraiment une carotte et rien d'autre là pour venir à la simplicité bien finir droit en bas la tête proportionnée évidemment à la carotte ce qui est logique on va mettre un deuxième ici à côté ils peuvent bien sûr se donner la main on va les faire aller donc par ici sans aucun souci sans aucun souci donc là c'est vraiment la carotte pure hein voilà voilà je rajoute un dernier ici là où la carotte peut être un petit peu plié donc deux tiers deux tiers voilà comme ceci qu'est-ce qu'elle en tienne on ajoute donc les jambes et ici une un petit peu vers l'avant comme ceci voilà voilà les bras bien sûr comme ceci et j'ajoute une tête donc là c'est un personnage qui est plié il était en train de danser que sais-je et rebelote on met l'ombre comme vous voulez et voilà bien assister quand même sur les bras qui soient assez longs même au violet si vous voulez hein voilà voilà un dernier pour bouger le trou ici on va faire donc des tâches voilà comme ceci une deuxième ici à côté on va prendre du violet on va descendre à ce qui fonctionne celui-là ah d'accord il est quand même bien sec c'est pas du violet c'est du bleu c'est pas grave et alors ici donc une deuxième voilà comme ceci voilà comme ceci là j'ai débordé qu'un petit peu c'est pas grave on va y ajouter un troisième s'il faut un petit enfant ou quoi au caisse on ajoute il n'y est pas que pour les enfants la tête est toujours un peu plus imposante et le corps plus petit au niveau du dessus voilà les amis une technique simple pour faire des personnages et les intégrer comme ça dans des paysages donc c'était pas compliqué à vous bien sûr de vous exercer un petit peu hein et ça va aller tout seul allez je rajoute un dernier en petit ici voilà en partant d'un rectangle je n'ai fait qu'un ou deux voilà je pars du rectangle comme ceci on va prendre du rouge avec du violet comme ceci on va écarter un petit peu ici au dessus et un peu trop d'eau et on descend bien droit idem ici on rejoint voilà on fait un petit arrondi ici au dessus on y ajoute la tête on met un bras et un deuxième bras qui descend ici le long voilà un tiers une fois deux fois trois fois vous descendez encore s'il faut voilà vous rectifiez donc la carotte pour que ce soit correct et la tête vous la rectifiez bien évidemment voilà les amis voilà les amis voilà les amis j'ai mis un petit peu les mains là dedans c'est pas grave vous rectifiez je prends le pigment qui est là voilà voilà un petit exercice en 45 minutes j'ai envie de dire on peut finir les seins davantage mais c'est vraiment le principe de rajouter donc simplement un personnage dans une situation quelconque au niveau d'une aquarelle ou autre maintenant vous avez une colorisation qui est là rien ne vous empêche évidemment pas la suite de venir donc coloré davantage le dessus par exemple vous marquez donc à ce moment là beaucoup plus le bras voilà quand c'est sec vous faites ce que vous voulez avoir des manches on ajoute de la texture ici vers l'arrière par exemple voilà regardez pour vous dire que c'est vraiment sans limites là vous avez donc mais bien le bras qui part ici quelque peu voilà ici là il n'y est pratiquement pas vous mettez donc une robe ou pas et vous descendez là je texture un petit peu tout simplement c'est terminé pour ce petit exercice là je ne pense pas que ça vaille la peine de le mettre dans un cadre et encore je vais la mettre malgré tout pour vous montrer je vous conseille également donc d'acheter ceci c'est une figurine en bois ici c'est une de chez action l'occurrence qui m'a coûté moins de 2 euros je crois alors c'est 3 euros maintenant il sera comme ça c'est articulé et ça permet donc vraiment de mieux comprendre le corps humain et ainsi de suite au niveau des articulations et ça va vous aider à mettre ces personnages en scène donc une fois de plus c'est du sans chichi vous les restez simples maintenant vous pouvez un peu moins vite fignoler un petit peu d'avantages mais d'abord une première couche agrémenter comme ceci vraiment en bleu en jaune ajouter des pantalons par après libre à vous ici c'est le principe de vous montrer comment on part donc l'idée donc d'une carotte ou d'un rectangle comme ceci pour agrémenter un petit peu en toute simplicité et sans chichi surtout je vais sécher ceci brièvement je sais que le cadre ne sert à rien donc un tiers deux tiers n'oubliez pas et la tête au dessus un peu plus petit si c'est un enfant par exemple le corps est beaucoup plus petit la tête est plus grosse pour un enfant maintenant au niveau de la corpulence il faut l'adapter bien sûr en fonction de une carotte plus large ou pas plus fine au bout niveau donc des jambes ça c'est à vous évidemment de voir le corps humain est ainsi fait et on ne pourra pas le changer jamais dans le cadre et clôturer ça proprement c'était une petite parenthèse un quarelle tout simple donc le cadre n'est vraiment pas adapté mais c'est pas grave voilà voilà sur ce je vous donne rendez-vous très vite pour une nouvelle réalisation exercez vous restez simple surtout pour intégrer vraiment du figuratif comme ceci ni plus ni moins ou comme ceci ni plus simplement vraiment tirer le pigment évidemment attention toujours que vous intégrez un personnage dans un paysage faut que le personnage soit en adéquation avec l'arbre ou la végétation ou le chemin sur lequel il se trouve bien évidemment ça c'est à vous de prendre du recul et de regarder pour ne pas qu'il soit disproportionné par rapport à l'ensemble du paysage à très vite les amis n'hésitez pas à activer la petite clochette si vous êtes au courant d'un direct je pourrais donc faire très prochainement de vous abonner sur la page youtube de manière à pouvoir donc activer cette petite clochette bien sûr et rendez vous également donc pour un peu plus de fun et en toute amitié sur ma page facebook je vous embrasse ciao ciao les amis